salut tout le monde c'est tilt aujourd'hui petit live découverte de la saison 3 saison 3 qu'on attendait tous avec impatience voyons voir ce qu'on nous propose directement je vais dans la boutique ça fait plaisir alors là ce que nous avons déjà boîtes quotidiennes nous avons des boîtes quotidiennes gratuites ensuite nous avons des boîtes qu'on peut acheter avec des jetons bleus donc du coup il va falloir compter un peu plus sur les récompenses gratuites pour avoir des trucs intéressants je pense parce que les jetons bleus bon c'est plus intéressant de les économiser je pense on va voir ce qu'elle nous donne un peu cette boîte ouais ça va ils sont s'ils donnent tout le temps du du rare ça peut être cool ok ensuite jetons bleus moi personnellement je les économise pour l'instant ça j'en ai quinze mille à cramer je les ai gagné en montant beaucoup de persos en rond diamant ensuite là à ce niveau là ça ne change pas on a fait le tour de la boutique maintenant on va acheter le passeur il me reste deux jetons ok ok passeur actif super des récompenses d'office ok j'ai déjà acheté le passeur voilà si je n'avais pas eu de jetons ça aurait coûté 990 pièces bleus foncés ok voyons voir maintenant le monde le mode solo donc nous avons le circuit départ n'oubliez pas d'aller récupérer diverses récompenses moi je les ai déjà toutes récupérées ils ont rajouté des nouvelles donc aller jeter un petit coup d'oeil il y a pas mal de choses intéressantes à récupérer des éclats de mickey dingo donald aussi me semble du coup et et autres récompenses intéressantes ensuite nouvelle tournée de saison événements limités alors toujours la handi cup ensuite il ya les chronos toujours pour gagner les jetons gris qui permettent donc d'acheter des skins des loot box avec des skins dedans et là événement très intéressant il va falloir comme condition envoyé en bas à gauche lilou et stitch donc il va falloir avoir un des persos de les jouets stitch et si vous voulez débloquer toutes les récompenses il va falloir monter en super star donc avoir un soit lilou soit six choix un de la bande qui soit niveau 25 minimum pour pouvoir tout déverrouiller dans la liste plus les éclats du capitaine gantou avec son équipier épique donc plutôt cool voyons voir bon ça c'est toujours les mêmes événements avec des pièces de saison à gagner voilà ça sur ça ça pas pas de changement ensuite qu'est ce que nous pouvons dire ça on a fait le tour mais je crois qu'on va aller faire des petites missions les petites missions en multijoueur à oui voilà un multijoueur il ya des éclats de j'ai vu tout à l'heure de jack sparrow a gagné avec quelques équipiers et du matos pour le monter bon rien de fou un jack sparrow personnellement si vous avez vu mes anciennes vidéos vous savez ce que j'en pense voilà oui donc leur nouvelle comment dire depuis la nouvelle mise à jour la nouvelle mise en page est plutôt ça va c'est intuitive dans le multi classe et voilà rien n'a changé on va aller se faire un tour sur le sur le passe de saison et on va commencer les petites missions histoire de voir ce qu'on peut débloquer il ou le passeur déjà dans le passeur je vous ai pas montré voilà alors moi je pensais que ça allait être l'île ou stitch et du coup ils ont mis jumba et stitch donc à mon avis ça va être les persos les des persos très bons et lui et à mon avis il va être un peu cheaté le jumba parce qu'il a une capacité spéciale qui permet de cibler le premier donc alors cibler le premier je crois que c'est en non chargé en chargé vous lâchez une bombe derrière vous qui fait pas mal de dégâts mais disons plus vous allez monter en ligue plus il va être fort puisque plus vous montez en ligue moins il y a de joueurs donc forcément si vous tapez le premier à chaque fois et qu'il ya deux bottes avec vous comme dans la saison 2 et que vous êtes deux joueurs ça va être un peu cheaté voilà donc comme d'abord pas mal de matériaux donc à débloquer plus des jetons de boîte universelle et à la fin du passe il y aura des récompenses vraiment très intéressantes avec beaucoup d'éclats des deux personnages plus des éclats épiques d'équipiers épique à équiper à voir ce que ça va donner tout ça donc sympa sympa il ya de quoi se faire plaisir allez je pars sur le solo on part faire un petit peu tourner saison pendant une vingtaine de minutes on va essayer de se débloquer elle a toutes les petites récompenses sympathiques il ya pas mal de petits coffres encore du jack sparrow d'export ou quoi voilà quelques petits éclats à chaque fois ok 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 alors termine la course et à le top 3 gagnent la course donc ça va être facile on va pouvoir se tester le stick je vais vous montrer ses compétences spéciales je les testé hier déjà en mode privé en chargé il tire dans tous les sens des petits lasers verts il devient invincible ensuite en non chargé il tire devant lui il est un peu plus précis mais sauf que son invincibilité dure moins longtemps allez on va passer par en haut le nouveau circuit est très sympathique allez on tire un peu dans tous les sens ça touche quand même on pourrait se dire que ça touche pas des masses mais ça se touche un peu donc là du coup ma compétence me sert plus à rien ma compétence spéciale quand je suis devant quoi sauf peut-être oui à être invincible contre les les différents pièges de jesse par exemple là il faut pas se planter voilà c'est un peu technique il y a un rail à prendre dessus il va falloir s'habituer à tout ça pour optimiser il y a des petites coupes un peu à gauche à droite là on passe par en bas je suis passé par en haut à l'aller donc en chargé quand ils tirent dans tous les sens comme ça ça dure son avis c'est son invincibilité dure plus longtemps donc moi personnellement je pense que je vais souvent l'utiliser en chargé là il y a des petites troupes sympa il est où le rail on peut le prendre par là allez on va essayer de se le prendre est-ce que le circuit n'est pas magnifique est-ce que c'est pas trop beau ça fait du bien ce petit vent de fraîcheur sur le jeu